Ce 14 novembre 2020 s'est célébré le 21e anniversaire de la déclaration de Yamoussoukro. L'occasion a été choisie par l'Association du transport aérien international IATA, l'Association des compagnies aériennes africaines AFRA et la Commission africaine de l'aviation civile AFCAC pour lancer un programme de sécurité aérienne de trois ans en Afrique. Le but ultime du projet est d'améliorer le niveau de sécurité du secteur aérien en Afrique. En effet, les objectifs de sécurité de la déclaration d'Abouja de 2022 stipulent que toutes les compagnies aériennes basées en Afrique doivent obtenir la certification IOSA ou ISSA avant la fin de 2022. Le projet triennal de sécurité aérienne va apporter un soutien technique aux opérateurs aériens africains afin d'assurer qu'ils atteignent et maintiennent les normes de sécurité aérienne mondiale. Une normalisation importante pour l'Afrique qui se prépare à ouvrir un marché aérien unique pour accroître la connectivité entre les pays. La suivi des compagnies aériennes est de plus en plus mise en péril. Et à moins que quelque chose soit fait, et ce dans les meilleurs délais, notre conviction est que si nous attendons trop longtemps, il n'y aura plus de compagnies aériennes africaines dans le futur. Malheureusement, si nous perdons les compagnies présentes sur le continent, cela aura un impact sur la connectivité et sur le rêve africain de mettre en place une zone de libre-échange continentale. La déclaration de Yamoussoukro est un traité concernant la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique. La décision a été approuvée par 44 membres de l'Union africaine en 1999 et est devenue contraignante en 2002.